Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Une Minute Quintée en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce mardi 18 octobre, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes Pour un quintet plus, c'est rare le mardi, mais bon c'est le cas Ce mardi 18 en tout cas, nous avons un quintet intéressant Avec des 6 à 10 ans, n'ayant pas gagné 219 000 euros, c'est une épreuve européenne Ce sera la première course du programme en Réunion 1, prévue à 13h50 16 concurrents qui vont en découdre sur le parcours de vitesse des 2100 mètres de la grande piste Voilà 57 000 euros de dotation dans cette course Qui est vraiment, comme je l'ai dit, assez intéressante Avec pas mal de possibilités, même si, voilà, avant le coup on peut déjà enlever Je pense le numéro 12, un gigolo lover, le 12 gamin jaba, deux pensionnaires de Jean-Michel Bazir Qui seront ferrés, qui vont vraiment se préparer en vue des prochaines joutes cet hiver Sur l'hippodrome de Vincennes En tout cas, voilà, ils sont à peu près 14 on va dire Même si, à mon sens, il y en a quelques-uns qui ont éventuellement pas forcément beaucoup de chance On va rentrer dans le vif du sujet J'ai retenu en tête le numéro 6, Eureka Vry Eureka Vry, qui vient de faire une petite rentrée Dernièrement, il courait pas si mal que ça Il est seulement 9e maintenant Il avait couru de manière offensive A mon avis, on avait dans la tête cet engagement très favorable Sur un parcours sur lequel il n'a couru qu'une fois Pour une victoire, c'était au printemps Voilà, c'était un petit 11 Donc c'est vraiment une 11 Un très bon chrono, même s'il y en a qui sont capables d'aller plus vite Voilà, une 11-1, c'est son record, vous le voyez, c'est marqué ici Voilà, un numéro qui est correct derrière la voiture C'est un cheval qui est capable de prendre tête et corde C'est un cheval qui est assez maniable Voilà, on fait appel à Anthony Barrier Je ne sais pas si Eric Raffin, qui l'a déjà mené au succès Avait le choix des montes en tout cas Anthony Barrier, je lui fais confiance Comme je l'ai dit, c'est un cheval qui est capable de le faire de bout en bout Et ça, c'est un avantage sur ce parcours assez sélectif Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs cette fois-ci Attention, je pense que son mentor l'a vraiment préparé avec soin Et qu'il ne devrait pas être loin du compte Ensuite, en deuxième position Le numéro 13, Rackham, comme je vous l'ai dit C'est une course européenne Alors celui-là, c'est vraiment un mâle de 6 ans de qualité Il débute sur notre sol Mais il se présente vraiment précédé d'une flatteuse réputation Il a couru avec des chevaux comme Don Fanucci Jet Un cheval de classe Donc, voilà Même s'il a été battu par ce concurrent-là C'est vraiment Il a des références qui tiennent la route Il faudra qu'il parte en deuxième ligne Mais vu les lots qu'il a courus Je sais que les concurrents suédois Ou qui viennent de la région En général, ils font souvent mouche d'entrée de jeu Et je pense que ce Rackham, malgré son numéro en seconde ligne Il est vraiment capable de jouer les tout premiers rôles d'entrée de jeu Et pourquoi pas, si ça se passe bien De lutter pour la victoire Ensuite, en troisième position J'ai retenu le 3, un extra du château J'aime beaucoup ce concurrent entraîné par Dominique Lockneux Qui vient de s'imposer sur l'hippodrome d'Amiens C'est un cheval qui a déjà bien fait sur ce parcours On le défaire des 4 pieds C'est vrai qu'il a couru Pas forcément la dernière fois Mais les fois précédentes Ferré en vue peut-être également de cet engagement Qui est vraiment favorable Et il revient en forme au bon moment Sur un parcours qu'il apprécie Il sait démarrer Il va certainement rapidement occuper un bon rang Et ça peut lui permettre de lui aussi monter sur le podium En tout cas, moi je l'aime beaucoup Il a vraiment un profil très séduisant Je l'ai retenu en 3ème position Ensuite, j'ai retenu en 4ème position Le numéro 4, un espoir du noyer Qui lui aussi connaît ce parcours parfaitement Il a vraiment des références à faire valoir Sur ce tracé La dernière fois, c'était pas si mal que ça Du côté de Laval Il terminait 7ème sur un parcours de tenue Là, pareil, un engagement qui est quand même assez favorable Même s'il est un petit peu loin Comme certains du plafond des gains En tout cas, il a un bon numéro derrière la voiture Benoît Robin qui lui sera associé Allégé dans sa ferrure Également plaqué des antérieurs, des fers et des postérieurs Comme lors de ses très bonnes performances Attention, je pense que ce numéro 4, espoir du noyer Est également dans sa catégorie Et qu'il a une très belle carte à jouer Ensuite, j'ai retenu là C'est un Grand Doranchi Peut-être un petit peu loin Ce numéro 1, un Grand Doranchi Qui vient de se montrer fautif Il faut vraiment pas la condamner là-dessus Elle aussi a des références à faire valoir Une 10-9 sur ce parcours C'est un super chrono Maintenant, ce qui m'ennuie C'est ce numéro 1, un petit peu piège J'ai peur qu'il y ait des concurrents Qui soient un peu plus rapides qu'elle au départ Et qu'elle se retrouve un peu loin Ou enfermée, en tout cas En théorie, sa chance est prioritaire C'est une 6 ans Qui a autant de gains que ses aînés Et si ça se passe bien Malgré son numéro piège Elle est vraiment capable de lutter Pour mieux qu'une 5ème place Où je l'ai retenue Je vous l'ai dit, ce sera une question de parcours Moi, j'ai fait le choix de la retenir un peu plus loin Mais elle a vraiment en théorie Une belle carte à jouer En 6ème position, ensuite J'ai retenu le numéro 9 Fiorentina Somboly Elle aussi, c'est vraiment un regret De la retenir aussi loin Mais son numéro derrière la voiture Est vraiment pas très favorable Ce numéro 9 Maintenant, j'adore les concurrents Qui sont entraînés par Jean-Paul Fichaud Là, cette jument de 7 ans Elle a vraiment montré Qu'elle revenait en bonne forme En terminant 3ème en dernier lieu Elle est sur la montante Comme j'ai dit, défaire des 4 pieds Elle a déjà bien fait Sur les parcours de vitesse Sur l'hippodrome de Vincennes Voilà, le seul petit hic Le seul bémol C'est ce numéro 9 Mais si elle arrive à s'en tirer Avec ce numéro défavorable Elle est vraiment capable De terminer dans la bonne combinaison Donc voilà Ce sera un regret De la retenir aussi loin Mais j'aime beaucoup quand même Il faut s'en méfier Malgré son numéro 9 Ensuite, en 7ème position J'ai retenu le numéro 2 Un short in cash On l'a vu à son avantage Sur notre sol Même parfois dans des lots Vraiment de qualité Ce conquérant Entraîné par Thomas Malmqvist Il sera lui aussi Plaqué des antérieurs Et déféré des postérieurs C'est pour ça que je m'en méfie Ça a beau être une rentrée En général, les rentrées sur 2100 mètres C'est moins rédhibitoire Que sur 2008 C'est pour ça Que je le retiens Dans ma sélection Je le retiens certes En 7ème position Parce que voilà Je ne sais pas A quel niveau il se trouve exactement A quel pourcentage de forme Il va évoluer Mais sur ce qu'il a montré Sur notre sol Et sur sa qualité intrinsèque Il est vraiment capable D'entrée de jeu De réaliser une performance de choix Et pourquoi pas terminer Dans les 5 premiers Et enfin En 8ème position J'ai retenu le numéro 8 Goldman court pareil Un concurrent qui vient De nous prouver sa forme Qui a déjà bien fait Sur les parcours de vitesse Maintenant il a le numéro 8 C'est le seul petit i Qu'il vient de s'imposer Je crois sur la piste de Rambouillet C'est un cheval Qui lui aussi a 6 ans Face à ses aînés C'est vraiment un engagement favorable Mais j'aurais préféré Qu'il ait un numéro Un peu plus en dedans Sur ce parcours C'est vrai qu'il s'est déjà illustré Sur les parcours de vitesse Mais avec des numéros Plutôt un peu plus Côté corde Là avec le numéro 8 Il faudra pianoter Et trouver les bons dos Pour se rapprocher En tout cas si c'est le cas Il est vraiment en mesure De s'illustrer Et pourquoi pas lui aussi De terminer 4-5ème Et enfin en cas de non partant J'ai retenu le 5 Extra du Châtelet Un peu vieillissant Du haut de ses 8 ans La dernière fois Ce n'est pas forcément Très bien passé Là il hérite quand même D'un engagement assez favorable En première ligne Il a de la vitesse Ce parcours lui plaît également Attention c'est vrai Que c'est un cheval Qui est passé par la case réclamée Il me semble Mais il vaut mieux que ça Il est capable Quand il a un bon parcours De s'illustrer On fait appel à David Thomas Qui s'entend bien avec lui Voilà ce sera un regret De ma part Mais si ça se passe bien Il est capable De surprendre la belle cote On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 6 Que j'ai retenu devant Le 13 Le 3 Le 4 L'As Le 9 Le 2 Et le 8 Et en cas de non partant Le numéro 5 Voilà en cas En conseil de jeu Pardon Bah écoutez le numéro 6 Je pense qu'il a été préparé Pour cette course Le 13 Je pense qu'il va également Jouer les premiers rôles Il se déplace avec des ambitions C'est pas un cheval Particulièrement fautif Même s'il compte Une disqualification A droite à gauche Il devrait faire mouche D'entrée de jeu Et lutter au moins Pour une place sur le podium Et puis le numéro 3 J'aime beaucoup Ce concurrent présenté Par Dominique Lochneau Un homme en grande forme Et qui dispose D'un bel engagement Donc attention Ce numéro 3 Également Donc 6 13 3 Les 3 concurrents Que je vous conseille En base Voilà pour Le conseil de jeu Vous le savez Nous sommes en partenariat Avec le site TheTurf.fr Qui vous offre jusqu'à 250 euros Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com Donc voilà Si vous voulez en profiter N'hésitez pas A cliquer sur l'un des nombreux liens Que vous trouverez Sur notre site Turf-fr.com Moi je vous retrouve Dès demain Pour une nouvelle édition De la Minute Quintet Ce sera en compagnie Les trotteurs Une nouvelle fois Le GNT Qui reprend ses droits Ce mercredi D'ici là Je vous souhaite de bon jeu A tous Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas A la liker A la partager Ou encore A vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant La petite cloche Vous pouvez également Laissez votre pronostic En commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com Moi je vous retrouve demain Et d'ici là Bon jeu à tous Bye bye